Musique Rebonjour et bienvenue dans la seconde partie du Den Palace consacré à Monkey Island. Essayons de comprendre les secrets que cache cet univers, le titre par exemple, à quoi fait-il référence ? Le créateur original de la série, Ron Gilbert, qui a dirigé les deux premiers épisodes, avait une idée très précise de ce qu'était le secret de l'île aux singes. Gilbert a souvent expliqué que l'idée de Monkey Island lui était venue de deux sources principales. La première est le roman « On Stranger Ties » de Tim Powers, sorti en France sous le titre « Sur des mers plus ignorées ». On y retrouve l'omniprésence de la magie vaudou et un pirate diabolique qui cherche à utiliser cette sombre puissance pour devenir immortel. L'autre source est l'attraction « Pirates des Caraïbes » que l'on trouve dans les parcs Disney. Gilbert a résumé l'idée directrice de Monkey Island comme étant le désir de tout un chacun de descendre de l'attraction pour explorer les décors et interagir avec les personnages. Les jeux Monkey Island possèdent quelques références directes à cette attraction. La plus visible étant la présence dans Monkey Island 2 d'un chien qui garde les clés de la prison dans sa gueule. Ce chien s'appelle Walt, évidemment en référence à Walt Disney. Puisqu'il n'y a pas de singe dans les Caraïbes, le nom Monkey Island peut sembler bizarre pour un jeu de pirate. Mais peut-être pas tant que ça puisque dans l'argonautique anglo-saxon, Monkey Island désigne le pont supérieur d'un navire. De plus, il existe bel et bien une île aux singes dans les Caraïbes. Il en existe même deux. Cayo-Santiago, une petite île située au large de la côte de l'est de Puerto Rico et Peilu Island, une petite île située au nord-est de la Jamaïque au large de Port Antonio. Peilu Island est surnommé l'île aux singes car l'explorateur Irman Bingman avait ramené une colonie de singes à la Jamaïque au début du 20ème siècle et les avait lâchés en liberté sur cette île. Un autre grand mystère de la série Monkey Island est celui du singe à trois têtes. Une des répliques récurrentes dans Monkey Island est quand Guybrush tend de distraire ses ennemis en criant « Derrière toi, un singe à trois têtes ! » Or, le fameux singe apparaît en chair et en os dans plusieurs épisodes de la série. Dans Monkey Island 1, le singe à trois têtes apparaît deux fois dans le village des cannibales. La première fois, c'est lorsque Guybrush tend d'utiliser la fameuse réplique pour échapper aux anthropophages. La seconde fois, lorsqu'il leur rapporte la racine sacrée, dans les deux cas, Guybrush est le seul à voir l'animal tricéphale. Le singe à trois têtes n'apparaît pas directement dans Monkey Island 3, mais on peut voir un animatronique à son effigie dans le carnaval des damnés à la fin du jour. C'est un airman d'encarrier mécanique. C'est la carcasse du capitaine d'airman d'encarrier. Dans Monkey Island 4, Guybrush revient dans le village des cannibales, désormais squatté par une bande de singes. Si le joueur attend quelques minutes sans rien faire sur la vue d'ensemble du village, le singe à trois têtes apparaît brièvement dans l'une des huttes. A noter que le singe à trois têtes fait également une apparition un peu plus tard pendant la scène cinématique durant laquelle Herman Lermit retrouve la mémoire. ...descendance du singe à trois têtes. Et pire encore, il est au courant de l'assulte suprême. Le talisman vaudou capable de changer le plus coriace des pirates en guimauve. Rappelez-moi de ne jamais vous confier un secret. La série Monkey Island fait souvent référence au secret de l'île aux singes. C'est d'ailleurs même le titre du premier épisode. Pourtant, la nature de ce secret semble varier d'un épisode à un autre. Dans le premier Monkey Island, le jour est amené à penser que le secret de l'île est la présence de la tête de singe géante. Elle mène à de sinistres cavernes pleines de lave et de visages distordus figés dans la pierre qui seront appelés cavernes de viande par la suite. C'est d'ailleurs dans ces cavernes que le pirate fantôme, le Chuck, a ancré son navire. Aucune explication ne sera donnée quant à la présence de ces cavernes infernales sous l'île aux singes. Dans Monkey Island 2, le joueur ne retourne pas sur l'île aux singes. Guy Brosh est cette fois à la recherche du trésor de Big Whoop. Ce jeu a marqué les esprits pour sa fin bizarre. Après avoir trouvé l'emplacement de Big Whoop, Guy Brosh se retrouve dans les tunnels d'entretien traqués par le Chuck. Les tunnels débouchent sur un étrange parc d'attractions nommé justement Park Big Whoop, dans lequel Guy Brosh apparaît sous l'apparence d'un petit garçon. The Curse of Monkey Island tend de concilier les deux premiers jeux et révèle que Big Whoop est en fait le nom de la porte de l'enfer située sous l'île aux singes. C'est en trouvant cette porte que le Chuck a été transformé en pirate fantôme démoniaque. C'est également lui qui a construit le parc d'attractions pour attirer les touristes et les transformer en serviteurs morts vivants, après les avoir plongés dans la rivière de lave grâce à son grand huit de la mort. Une belle fournée de recrues pour mon armée de morts vivants. Alors, que donne la trappe pour retrouver ma promise ? C'est également le Chuck qui avait placé une malédiction voulue sur Guy Brosh à la fin du deuxième épisode, pour lui faire croire qu'il était retombé en enfance et ainsi l'avoir à sa merci. Escape from Monkey Island change la donne. Plus de caverne de viande, de rivière de lave ou de parc d'attractions sur l'île aux singes. La grande tête de singe est cette fois-ci le cockpit d'un singe robot géant. Un twist qui sera accueilli plutôt tiennement par les fans de la série. Si on croit la rumeur, le singe robot géant aurait été l'une des idées originales du premier épisode de la série, qui avait été abandonnée au final. Et si le secret de Monkey Island était justement qu'il s'agissait d'un rêve éveillé d'un petit garçon perdu dans un parc d'attractions ? Cela expliquerait en fait beaucoup de choses, à commencer par la fin cryptique de Monkey Island 2 que nous évoquions tout à l'heure. Plusieurs indices viennent tétayer cette hypothèse. Le premier indice est la présence de multiples anachronismes dans les jeux Monkey Island. Le distributeur de boissons dans le port et les boîtes de céréales dans Monkey Island 1. Les boutiques de souvenirs et de costumes dans Monkey Island 2. Autre indice capital, les trésors que trouve Guy Brush. Dans Monkey Island 1, le trésor caché de l'île de Mêlée se révèle n'être qu'un t-shirt souvenir. Lorsque Guy Brush bat la reine du sabre en combat sagulier, il reçoit également un t-shirt. Le genre de lot qu'on pourrait effectivement gagner un concours organisé dans un parc d'attractions. Dans Monkey Island, lorsque Guy Brush trouve finalement le fabuleux trésor de Big Whoop, celui-ci se révèle être un ticket de métro. Or, si on regarde de plus près l'icône du ticket, on se rend compte qu'il arbore une grosse lettre E rouge. Il s'agit en réalité de ce qu'on appelle un e-ticket, un billet permettant d'accéder aux attractions les plus prestigieuses du parc Disneyland. A noter que Pirates des Caraïbes fait partie des attractions accessibles via un e-ticket. Les tunnels d'entretien à la fin de Monkey Island 2 viennent encore lever le voile sur une partie du mystère. On y trouve une pièce pour stocker des goodies, une pièce pour les appareils défectueux et même une infirmerie avec un coin pour les enfants perdus. Qui, en l'occurrence, est destiné aux parents perdus. Un renversement logique si on considère que l'on est dans l'esprit d'un enfant. Il s'agit en fait des tunnels backstage utilisés par les membres du staff pour circuler plus rapidement dans le parc. Dans les tunnels d'entretien, on peut trouver un ascenseur qui nous mène directement dans la ruelle obscure du port de l'île de Mele que l'on trouve dans Monkey Island 1. Outre le fait que cela explique comment le Tchèque parvenait à être partout à la fois dans Monkey Island 1, cela révèle également que les îles de Monkey Island ne sont pas de vraies îles, mais en fait des zones de parc à thèmes, reliées entre elles par les tunnels. Une autre preuve est visible si l'on superpose le décor de l'entrée du parc Big Who, tel qu'elle apparaît dans la scène finale de Monkey Island 2, avec le décor de l'île du Booty de ce même jeu, on se rend compte que la disposition des maisons est en tout point similaire. Sans surprise, l'île de Booty est celle où l'on trouve la boutique de souvenirs et celle de costumes, exactement comme dans Main Street, la rue commerçante se trouvant à l'entrée des parcs Disney. On peut donc penser que Booty et Big Who sont le même endroit, mais dans le premier cas vu au travers des yeux d'un enfant. Monkey Island 2 explique également qui est le Tchèque et pourquoi il en a après Guy Bruch. La scène finale révèle en fait qu'il s'agit de Chucky, son grand frère. Après que Guy Bruch, le petit garçon, se soit perdu dans le parc, leurs parents ont envoyé Chucky à sa recherche. Les dialogues laissant entendre que Chucky a tendance à brutaliser son cadet, il n'est pas étonnant que dans son rêve éveillé, le petit Guy Bruch ait fait de Chucky un pirate diabolique cherchant à le tuer. Avec une fin telle que celle de Monkey Island 2 et tout ce qu'elle suppose, il aurait été bien difficile de réaliser une quelconque suite. C'est sans doute pour cela que Ron Gilbert s'est malgré tout senti obligé de laisser une petite scénette après le générique. On y voit Hélène se demander ce qui est devenu Guy Bruch et espérer que le Tchèque ne lui a pas jeté une horrible malédiction vaudou. C'est cette explication qui servira de point de départ au troisième épisode quelques années plus tard. Et voilà, c'est la fin de cette émission consacrée à Monkey Island et je vous laisse en compagnie d'une horde de pirates. Alors profitez de tous ces moments de flibusterie, nous on se retrouve bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...